Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais enfin, tu ne le sais pas, c'est le Colisée. L'un des monuments les plus anciens de Rome, tu vois. Ah, tu n'as pas besoin de me dire qu'il est vieux, je le vois bien. Que c'est beau ! C'est le Mont Palatin, une des sept collines de l'ancienne Rome, où les premières habitations furent construites. Attention, un petit peu plus haut. Voilà, parfait. Oh, regardez ! Méfiez-vous ! Reculez ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Oh, oh ! Oh, ça, là ! Les Béhiens, le Mont Palatin est le lieu où je repose. Vous avez osé me déranger. Mais qui, qui, qui êtes-vous ? Le général le plus puissant de tous les temps. Jules César. Vous avez osé provoquer ma colère. Et si vous refusez de m'obéir, vous en subirez les conséquences. Oh, le fantôme de César ! Quittez le Mont Palatin et ne revenez jamais ! Je vous assure, Matt, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, mon équipe refuse de revenir. Ils ont peur du fantôme de César. Est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce que j'aimerais rencontrer un fantôme ? Il paraît que certains réussissent même à traverser les murs. Tu le savais, toi ? Oh, je t'en prie, ne me parle pas de ça. Tu me lectrices. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est ? Oh, une pièce ! Regarde, on dirait qu'elle est en or. Il y a quelque chose qui est écrit dessus. Et pulsa et quata. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ceux qui trouvent gardent, que ceux qui perdent pleurent. Tu as vu ce truc, Matt ? Mais qu'est-ce que c'est ? Un énorme hameçon pour poisson géant. Ça vous dérangerait si je faisais analyser par un de mes amis ? Mais pas du tout. Faites, je vous en prie. Est-ce qu'on peut aussi faire analyser ça ? Je pense que c'est de l'or. Je crains que ce ne soit que du bronze. Ce n'est pas une pièce rare. On en a trouvé partout, sur le Mamba Latin, partout. Oh, ah bon ? Rince d'un rayon laser, certainement utilisé par Venom. Venom ? Oh, mon Dieu ! Heureusement que T-Bob et moi, nous sommes ici pour t'aider, papa. J'apprécie ton offre, Scott, mais Masque va se charger de cette affaire de fantôme. Sélectionne les agents les plus aptes à remplir cette mission. Personnel recommandé. Gloria Baker, ceinture noire de Kung-Fu. Grande connaissance en archéologie. Nom de code, Chartres. Ongdo McLean, professeur d'histoire, spécialisé dans la Rome antique. Nom de code, Night Slacker. Proust, Sato, présélectionné. Personnel approuvé. Réunion de l'unité volante de combat. Qui, 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 qui est là ? C'est malin, pourquoi t'as essayé de me faire peur ? Tu as marché à fond, qu'est-ce que tu peux être bête alors ? Ne me parle pas sur ce ton ! Excuse-moi petite tête C'est mieux assis et je préfère Tu es parti bien longtemps Évidemment, j'avais intérêt à être prudent si je ne voulais pas me faire repérer Tu aurais vu comment mon laser les a effrayés En tout cas, je suis sûr qu'ils ne reviendront pas de si tôt Cesse de tirer la couverture à toi Sans ma bombe fumigène, tu n'aurais rien pu faire Oh non, non, arrête ça Imbécile, nous n'avons pas de temps à perdre Bientôt Phénom sera invincible Et pour ça, je n'ai qu'à suivre ce plan Voilà, messieurs, des spaghettis, des boulettes, des viandes Et une pizza géante avec plein de choses de soupe C'est appétissant, je sens que je vais me régaler Et moi, je n'ai rien Mais je ne vous ai pas oublié, Tibobino Voilà la meilleure huile d'olive de toute l'Italia Ah, je vous remercie, ça fait du bien J'en ai peut-être commandé un petit peu trop Ben de toute façon, toi, tu as toujours les yeux beaucoup plus grands que le ventre Tu sais ce que je pense ? J'aimerais retourner au Mont Palatin Oui, eh ben, oublie ça, hein, tu veux ? Quand ton père nous a déposé ici, il a dit qu'il ne fallait pas bouger du coin Ah oui, il a dit ça ? Eh, je ne m'en souvenais plus, tu vois Bon, ça ne fait rien, viens, on y va quand même Mais ton père, il a dit... Oh, laisse tomber ! Nous allons jouer aux chercheurs de pièces d'or, d'accord ? Eh, et les plats ? Je les mangerai plus tard Gardez bien en chaud Allez, viens ! Oh, c'est incroyable ! Me voilà converti en garde-manger, alors ça, c'est la meilleure Véhicule de masque, m'entendez-vous ? 5 sur 5, Matt Gros problème, nous venons de rencontrer le professeur Ponty Avez-vous entendu parler de l'épée de César ? Bien sûr, tant que César fut en possession de l'épée, Rome resta un empire puissant Quand l'épée lui fut retirée, il tomba et Rome aussi Mais ce n'est qu'une légende Apparemment, non ! Nous venons d'apprendre qu'une carte a été dérobée à un collectionneur Et d'après Ponty, elle est authentique Nous pensons qu'elle a été volée par Venom Si Mayem trouve l'épée, il va croire qu'il est invincible Tu as dit authentique ? Mais alors il va falloir que je remette en question tout mon enseignement sur la Rome antique ? Pour l'instant, l'histoire ancienne n'est pas fondamentale Le plus important, c'est de stopper Venom, sinon Masque ne survivra pas Mais on va passer encore combien de temps ici, hein ? À fouiller pour ne rien trouver du tout ? Je n'en peux plus, moi ! Je suis complètement vannée ! Ça fait à peine cinq minutes que nous sommes là, alors vraiment, t'exagères Seulement ? On dirait que ça fait des siècles Hé ! Hé ! Il y a une espèce de tunnel Ne t'approche pas ! Tu pourrais tomber dedans Timon ! Attention ! Non ! Regarde ! Il y a des pièces ! Hé ! Attends-moi ! Oh ! Oh vite, c'est du bronze Ah, ne sois pas triste, tu sais, il y a des objets de grande valeur en bronze Si nous continuons à chercher, je te parais qu'on va trouver un véritable trésor Tu viens ? Mais tu sais où on est, toi ? Oui, dans les catacombes Le sous-sol de Rome est plein d'anciens tunnels Qu'est-ce que tu fais ? Je fais comme le petit pousset, je sème derrière moi pour trouver la sortie C'est vraiment génial mon vieux Ne me remercie pas, cette nourricure commençait à reposer sur l'estomac C'est bien, comme ça on est sûr de ne pas se perdre Nous avons exploré les catacombes du secteur sud du Mont Palatin, sans résultat Je n'ai pas trouvé l'épée non plus Je commence à être fatigué, c'est trop pénible Alors je ne vois plus que deux endroits possibles pour la trouver Vous deux, venez avec moi, Rax fouille encore le souterrain Tu n'espères quand même pas que je veux aller tout seul là-dedans ? Ah, ne discute pas, c'est un ordre Et maintenant, file Dans le guide, ils disent que la fontaine de Trévis a été construite il y a plus de 200 ans par Nicolas Salvi Mais je dois reconnaître que ces Italiens sont vraiment de très, très grands artistes Norman, tu n'as pas ressenti comme un tremblement Mais si, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors, continuez, il y a peut-être une galerie cachée Je viens de capter un message de la police Il y a des problèmes du côté de la fontaine de Trévis Gloria, c'est toi la plus près Vas-y vite, nous te rejoignons Ok, chef, à tout de suite Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Je ne fais pas la mort ! Enfin, ce petit voyage commence à s'animer Masque ! Orax, action ! Oh, Myrtille, ça va ? Oui ! Pour nos prochaines vacances, on ira dans le désert Vélan ! Ils sont juste sous notre nez ! En défense, les gars ! Masque ! Bulox, feu ! Oh ! Oh, ben ça, alors ! Masque ! Masque ! Mais, mais, qu'est-ce qu'ils font ici ? Eh bien, il faut attaquer ! Protecteur ! Feu ! Oh, il commence à m'énerver, cela. Rafalari est sur mes talons. Ça ne va pas durer longtemps. Hé, masque, tu veux voir comment je me débarrasse des gêneurs ? Rappelle ton équipe, sinon le forum va tomber en ruine. Gloria, Rondo, Bruce, laissez-les partir. Wow ! J'en crois pas mes yeux, l'épée de César. C'est Mayem qui va pas en revenir quand je vais la lui rapporter. On m'attend un peu, mais je ne vois pas pourquoi je la lui donnerai après tout. J'en ai assez d'être aux ordres de ce gros plein de soupe. Et si je la gardais, cette épée, c'est moi qui serais aussi puissant que César. Hein ? Ici Mayem, où en es-tu de tes recherches ? Fiche-moi la paix ! Quoi ? Hein ? Rax ? Est-ce que j'ai bien entendu ce qu'il a dit ? Harry, il a osé. Si tu veux mon avis, il a quelque chose derrière la tête. Vite, trouve-le moi. Il n'y a même pas un tout petit trésor. Vraiment, on n'a pas de chance. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer maintenant, tu crois pas ? Ah, enfin une parole raisonnable. Il était temps, j'en étais à mon dernier en choix. Ah, il n'y a plus rien. Oh, mais on ne va pas pouvoir retrouver notre chemin. Tu n'as pas entendu un bruit bizarre ? Si, et j'ai bien peur que... Ah, regarde ! Oh, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas commandé des merguez ? Bon, tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes complètement perdus. Je ne pense pas qu'il y ait un bureau de renseignement dans le secteur. Eh bien, la situation se complique. Tu ne crois pas si bien dire ? Regarde ! Qui est là ? Dépêche-toi ! Je te tiens ! Regarde ce qu'il a fait tomber. Tu as vu comme c'est beau ? Là, je suis sûre que ça, c'est vraiment de l'or. Et c'est reparti pour un tour. Vas, tu me donnes l'épée et je suis prêt à oublier ce que tu m'as dit. Je l'ai perdu. Tu as trouvé une piste ? Pas encore. Mais si toutefois Venom est dans les catacombes... Attends une minute, j'ai quelque chose. Mais ce n'est pas un engin de Venom. T-Bob ! Je parie qu'il est avec Scott. Maintenant, je vois Venom. Il se dirige vers le Colisée. Plus vite, T-Bob ! Il ne faut pas qu'il nous rattrape. Eh, où est le gosse ? Voilà les enfants ! Attrapez le môme ! Scott a l'épée. C'est pour ça qu'il le poursuit. Occupez-vous de Venom pendant que j'atterris. Ce n'est pas un gamin qui va me faire peur. Pointe hors feu ! Bon travail, Vanessa ! Orax ! Feu ! Oh ! Très joli aussi ! Très intéressant ! La fin est venue, Masque. Tu es maintenant incapable de m'arrêter. Je suis le plus fort. Je possède l'épée de César. La belle affaire. Je te mets au défi de l'essayer sur moi. Mais, qu'est-ce qu'il fait, Mayhem ? Ce sera notre dernier affrontement. Oh, non ! Enfin, Masque va connaître sa dernière heure. Mais, mais je t'ai détruit ! Mais qu'est-ce qui se passe, alors ? Oublie donc ça, Mayhem. L'épée de César n'a jamais eu aucun pouvoir. Tu t'es fait rouler. Me faire ça, moi, j'ai été trompé. Ce n'est qu'une pièce de musée. Allez, partons d'ici, maintenant. Papa ! Tu es génial ! Je dois le prendre comme un compliment. Mais j'ai vu l'explosion. Scott ! Nous avons tout simplement utilisé les bombes fumigènes de Vanessa. Grâce à l'écran de fumée, j'ai pu passer par la galerie que vous aviez empruntée pour entrer. Mais pourquoi est-ce que tu as pris tous ces risques, papa ? Il n'y avait aucun risque. Je voulais seulement détourner de toi la tension de Mayhem. Oh, papa ! Dis-moi, Scott, ça te ferait plaisir, un souvenir ? J'ai une très bonne idée pour utiliser cette épée. Qu'est-ce que c'est ? Je vais couper cette pizza. Oh, cette orange est appétissante. Dommage que les robots ne mangent pas. Ah, je l'aurais... Non, non, T-Bob. Pas la main, ne ramasse jamais ce qui tombe dans le vide ordures. C'est très dangereux. Tu pourrais te blesser. Imagine que quelqu'un mette le broyeur en marche. Est-ce que tu te rends compte ? Oh oui, tu as raison, je ne le ferai plus. Oh, 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 je ne le ferai plus. Sous-titrage ST' 501